Voilà, donc ça, ça peut être convaincant et l'idée c'est après d'amener du texte dessus et un autre personnage aussi, qu'on aura détouré ailleurs. Alors méfiez-vous, quand on travaille sur des images pendant longtemps, on ne voit pas toujours les défauts s'il y en a. Donc tout à l'heure je vous ai dit, oui il y a des défauts, des petits défauts de flou, mais les gens ne vont pas le voir. Ok, ça c'est pas grave. Par contre, il faut toujours passer l'image, faire des tests avec certaines personnes qui vont vous dire, tiens il y a un truc bizarre. Sachez-le, il y a des magazines qui sortent avec des retouches d'images foireuses dedans. Je vous propose plus tard quand vous serez chez vous, de taper par exemple Photoshop Disasters. Et vous allez tomber sur plein d'exemples de choses qui sont vraiment sorties dans des publicités ou dans des magazines avec des choses foireuses. Notamment, on avait l'image de Sarkozy avec trois jambes, c'est sorti dans Paris Match je pense. On a vraiment des choses qui peuvent être foireuses. Voilà, alors ça. Mais ça ne se voit pas, c'est ça le problème. Quand on a travaillé trop longtemps sur une image, on ne voit pas nécessairement les problèmes. Ah oui. Là c'est vraiment des problèmes aussi, je veux dire, c'est exagéré, c'est de la déformation, mais on est allé trop loin. Je vous laisserai découvrir ces horreurs. Il y a parfois des mains qui traînent sur des épaules avec personne attachée à la main. Je sais, c'est Halloween, mais quand même. Ah oui. C'est quoi ça ? Ah ben voilà, on a une dame sur la plage avec des doigts dans la chevelure. Sur l'épaule, exactement, c'est ce que je vous disais. C'est typique. C'est trop drôle. Ah, voilà. Ah, on a quelqu'un qui a trois mains là. Ah oui. Elle arrive à tenir un cornet de glace, un gobelet, et puis il y a l'autre main qui tient le gobelet aussi. Voilà, trois mains. Parfait. Génial. Ah tiens, on a le président qui sort avec son épouse, et visiblement, il y a des gens en trop, parce qu'il y a plusieurs mains là. On se demande ce qui se passe. Bon, c'est souvent les mains, quoi. Mais figurez-vous, ça sort dans les magazines, quoi. On a travaillé sur les images, il y a plein de gens qui ont regardé, mais ils n'ont pas bien regardé assez. Enfin, c'est drôle. C'est drôle.